Les gars je suis en pleine tier list dictateur Et je suis tombé face à une colle là Je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans mon top 3 Parce que honnêtement c'est très serré hein Ça joue entre Joe, Dodolf Et le rebeu cache-cou Hich Hich au City Quand ce mec là il a la palle dans les pieds Je ne vois pas ce qu'il différencie des deux autres C'est une dictature sans nom Tu sais que tu toucheras pas la balle avant 25 minutes C'est une dinguerie quand même Que j'ai juste à vous montrer ça Et on se comprend tous instantanément Un mec qui porte ça Tout ce qu'il fait sur un terrain de foot C'est pire que le 11 septembre Le 11 septembre 2005 hein Quand j'ai perdu ma tétine à la maternelle Vous savez c'est quoi le pire ? C'est que le temps et la société leur a donné raison Il y a 10 ans un mec qui dribblait tout le monde Et qui faisait pas de passe Ça lui a insulté sa grand-mère On va brûler le taxi de ton daron Et maintenant ça dit ouais projet Bluelock égoïste Je suis dans les édits Mais va te faire enculer fais des passes Mais vous savez quoi tout ça ? C'est de la faute des stars Eh oh ça va j'ai le droit Donc si vous voulez passer du mec le plus détesté A la superstar du coin Il y a juste 3 étapes 1. Jouer solo et ne pas faire de passe Ça normalement c'est déjà validé Étape 2 Chuchoter tous les mots du lexique du football en anglais Petite précision Il faut les prononcer à la japonaise Striker Boru Sakka Game Shuto Tout ça avec un regard noir Et une expression du visage fermée Dernière étape Vous perquisitionnez l'enceinte sonore du 5 Et vous mettez ça à fond Félicitations vous êtes passé du connard de merde Qui fait pas de passe A un mec super stylé Qui joue comme dans les animés de foot Ouais mais Abde il y a 10 ans Il y avait pas Bluelock Comment on aurait pu faire pour être des dictateurs sinon ? Roquettes Bienvenue à la maison Le plus spectaculaire de tous C'est la promesse qu'on l'ont fait Quand on lance un épisode de Galactic Football Et ils ont pas menti hein Au bout de 5 secondes de générique Tu vois ça ? Moi je suis déjà satisfait Tu peux lancer le générique de fin C'est bon Qui n'a jamais rêvé de maîtriser le souffle d'Aquillian ? Bah pas moi Parce que c'était le fluide le plus guesse de tous Avec les autres tu peux stun Tu peux te téléporter Tu peux figer les gens Palmarès du souffle d'Aquillian J'ai été porté disparu Enfin bref Au sommet du Galactic Football On retrouve les meilleurs joueurs de la galaxie L'Apex du niveau footballistique Avec toutes les équipes qui se tapent dessus Pour remporter le Saint Graal ultime La Galactic Football Cup Et vous savez comment c'est le monde professionnel hein Un jour on peut être au prime de notre carrière Et tout en haut Et du jour au lendemain On perd absolument tout Et on devient un paria de la société Et bah c'est ce qui est arrivé à notre ami Roquette Capitaine des Snow Kids Qui pour sauver Tia A dû transgresser les règles du Galactic Football C'est une dinguerie Ça l'a suspendu juste pour une utilisation du souffle Police Arrêtez-vous Banni Et suspendu du Galactic Football Et bah première chose que je fais en contestation J'attache mes locks Attention C'est vraiment un cauchemar pour Roquette Ralasse y'a plus de football A la limite là Son plan de carrière C'est d'aller vendre des roses Devant la tour Montparnasse Alors qu'il est sur le point D'embarquer à l'Astroport C'était au buzzer Que Sinet vient lui proposer La planque du siècle Un endroit où il pourra jouer au football Sans qu'on lui prenne la tête Le Nether Ball 10 minutes Dans une sphère Pur 1v1 Football 600 secondes entre 4 murs Où c'est toi Ton adversaire Et la balle Totalement coupé du monde C'est toi Et ton football Les règles Y'a pas de règles C'est du Nether Ball mec On apprendra plus tard Que la sphère a des origines Plutôt sombres Mais ça Et bah on en a rien à foutre On est juste là pour voir des tours du monde Et des retournées intergalactiques Et détruire le Genest Stadium Avec une bombe nucléaire J'en ai rien à foutre Tant que Roquette a mis ses 35 tours du monde 16, Et 27, 22 frappes Moi je suis satisfait J'en ai rien à foutre Que la galaxie elle explose C'est même pas la mienne Tiens bléloc Prends tout le fluide que tu veux Enfin bref Que la ligue aille au diable Que les Snow Kids de merde aille au diable Que les mecs non abonnés à cette chaîne Aille au diable C'est parti Pas de ralentir C'est le moment révélation C'est le moment au short du silence Quand j'étais petit J'étais terrorisé par Kernor Et son équipe les Rikers L'idée de devoir jouer au football contre eux Ça me terrorisait Je flippais ma mère Et en plus avec leur cri de métal Qui te fait sonner pendant 15 secondes Elle faisait 2 mètres 150 kilos Pour moi je n'avais aucune chance contre elle Mais en plus de voir rester enfermée avec elle Dans une sphère de 4 mètres carrés Pendant 10 minutes Moi j'avais trop peur qu'elle me frappe à l'intérieur Elle laisse le ballon dans son camp Et elle vient me mettre des patates pendant 10 minutes Kernor est la maîtresse incontestée de la sphère Ça va pas être une mince affaire pour Rocket Aussi à l'aise techniquement qu'il est On peut quand même avoir des doutes sur lui C'est son premier match Est-ce qu'il est vraiment prêt Mentalement, physiquement L'aspect mental du netherball C'est très très important Et il n'y a pas de règles Il n'y a pas de coach pour te dire quoi faire Pour te donner des instructions Si tu te chies dessus Désolé Mais personne ne va te sauver Bon les gars Ce match C'est mon match S'il perd Je perds Rocket Si tu tombes On tombe tous Tu fais pas le poids Je vous ai dit quoi ? Je vous avais dit Je vous l'avais dit Cette chose est une menace Pour l'univers et la galaxie entière Regarde bien autour de toi minable Tu vas pas faire de vieux os Quelqu'un peut la débrancher là S'il vous plaît C'est marrant J'allais te dire exactement la même chose Voilà Rocket Voilà Je veux 55 buts minimum Et avant minuit s'il te plaît Fin du match Dans 8 minutes Yes Je vous ai dit C'est le match de ma vie C'est déjà le meilleur Tismé Loxé de l'histoire Ça commence à me plaire de jouer Sans aucune règle J'ai les larmes aux yeux On assiste à la naissance D'un tout nouvel antagoniste C'est pour ce genre de moment Que je fais ce métier Wesh comment ils sont essoufflés comme ça Le score il a pas bougé On peut avoir le replay des 5 dernières minutes s'il vous plaît Je demande juste Oh mais ça y est toi Mais qu'est-ce qu'il a différencié d'Adolf Hitler Spoiler Rien du tout Cette fois c'est fini pour toi minable C'est une dinguerie de rater un tapin Pire encore C'est une dinguerie de trash talk Et de rater un tapin C'est fini pour toi minable Allez ferme ta gueule ma soeur Elle joue au poste de gardien Elle porte le numéro 7 Dans quel monde lui vit-on ? T'as raison Kernor C'est fini pour toi Oui Own la frère Oh je préfère la naissance de mon fils tiens Non par contre là c'est de l'abus Kernor Par les pouvoirs qui me sont conférés Je t'attribue le badge Menace à la société En rareté Hall of Fame Bravo c'est mérité L'ascendant psychologique est complètement renversé Quant au football Y'a jamais eu de doute Mais là Rocket a le match complètement entre ses mains Et vous savez ce qui vous frappe Quand vous êtes tout en haut ? L'arrogance Vous avez vu comment c'était simple pour lui de marquer On ne c'est fini pour toi minable plus Ou quoi Kernor Il vient de se rendre compte Qu'il peut instaurer une dictature Sur 15 ans là Vous savez ce qui est plus dangereux Qu'un robot de 2 mètres et de 150 kilos Un T-SP qui n'a plus aucun buzz Et qui n'a plus rien à perdre Il ne reste plus que quelques minutes à jouer Et pendant que Kernor court derrière le score Il est l'heure de l'envoyer à la casse Il a quel goût le sol Le downfall de Kernor Les gars je crois la vie vaut bien le coup d'être vécu Je vais en faire une cover d'album Je vais en faire mon papier peint du salon Tout ce que vous voulez Tu fais pas le poids Désolé C'est la pic fiction qui me fait pleurer Merci à elle d'avoir créé le plus grand antagoniste de l'histoire Le tarot c'est simple Kernor c'est 4 buts Kernor Vous voyez à chaque fois qu'on parlait de Galactic Football La première chose qu'on abordait c'était le Nether Ball Et je me demandais si cet arc il était vraiment si bien que ça Ou si c'était juste la nostalgie dans notre tête Et bah premier match J'ai déjà la réponse personnellement Si ça sortait aujourd'hui Et que ça s'appelait Galactic Football On aurait chopé Encore un truc qui est sorti 15 ans trop tôt Rockets Le capitaine déchu S'est trouvé un nouveau royaume La ligue On vous baise Arches On te baise Les Snow Kids On vous baise L'Ursaf Je vous baise Nouveau maître incontesté de la sphère C'est maintenant à lui de défendre son titre Et de battre quiconque osera le défier J'espère que t'es prêt pour un vrai match Je vois pas ce que son entrée a envié à celle de Goku sur Namek C'est la plus grande entrée de l'histoire du football Bon l'entrée là Elle a un peu moins de flow là Remettez dans la box vite Alors Rockets C'est toi le patron maintenant ? Et tu penses que tu vas pouvoir le rester ? On va voir T'as bien dormi ? Lightskin un jour Lightskin toujours Il a gagné un match C'est bon Il nous refait sa voix grave là Autant le match d'avant Rockets devait jouer contre le diable en personne Autant là où Wambu C'est censé être l'exact opposé La légendaire hospitalité Wambas Ah ouais ça va accueillir hein Non là il l'a éteint là D'arrêt de faire une émote après avoir marqué un but Maman Merde Wambu Wambu Un du match dans 6 minutes Vous voyez avant cette action Rockets il avait encore un peu de retenue Un peu de hachma Il jouait physique Mais ça va Quelques petits coups d'épaule Vite fait par là Là avec ce tacle Il l'a encore plus plongé dans les ténèbres Il faut que je m'occupe de Souka Wesh mais là il veut juste le renvoyer au Sénégal Croyez moi qu'il parlait de tout Sauf de football là Attendez là c'est la partie On parle de détruire la galaxie La 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 j'entends pas j'entends pas But de Rockets La 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 j'entends pas j'entends pas Tu fais une drôle de tête hein T'es sûr que ça va ? C'est toi qui va sortir de la sphère pas moi Tu rêves ou bien Ok qu'est-ce que va faire Rockets pour marquer son but 1-2-3-4 Tourner autour de Wu Ambo pendant 25 secondes avec la balle Qu'est-ce que je viens de voir là ? Vu qu'on est dans Tom & Jerry là A tout moment il aurait pu baisser son short là La séquence elle était cartoonesque Le fait qu'il n'y ait pas de règles dans le Nether Ball Ça ne pose aucune limite Là tu n'as pas besoin de respecter un certain code Donc quand t'es pris à tout pour gagner Oh diable la convention de Genève Oh ouais Wesh mais là le pauvre il est en train de mourir là Eh j'ai de la peine pour lui carrément Wu Ambo Wu Ambo je de là Vu qu'on est à l'UFC 302 là C'est un malade il l'a call out comme si c'était Mac Gregor Vous avez vu le Nether Ball comment ça monte à la tête ? Wesh il l'a appelé comme ça juste pour lui mettre des petits ponts et des sombreros Eh ben merci Alu parce que bordel le match Rocket contre Cined Mon dieu T'as fait une grosse erreur en voulant me défier Rocket J'aime bien faire des erreurs Tant pis pour toi 5 secondes de jeu Vous voyez déjà vers où ça va Ce n'est pas un match C'est une guerre Abde ouais quand c'est Kernor tu pleures Mais quand c'est Cined tu cries au génie Ben ouais Le jour où Kernor n'a serait-ce qu'un pour cent du flow à Cined On en reparlera Oh non t'inquiète Je te raterai pas C'est vraiment le choc des titans qu'ils pensent être Vous voyez leur sourire à chaque fois qu'ils préparent un sale coup ? C'est pour ça que je fais ce métier les gars Ce match c'est la représentation parfaite de l'esprit du Nether Ball Pas de pitié et chacun pour sa peau Tous les coups sont permis Tous Cined qui n'était déjà pas très connu pour son fair play légendaire Et maintenant même roquettes s'y met Arrogance Trash talk Pure skills Grosse patate dans la gueule Les gars je vous jure je revois ça Je suis vraiment choqué Le potentiel de taré de la licence Oh mon dieu Je vous jure que si je deviens riche Inch'Allah Je reprends la licence Et je refais tout Tout moi même T'as eu peur de te manger le ballon Cined Ça va être ton dernier match T'auras de la chance si tu sors sur tes deux jambes Flo Niveau technique Trash talk Mais que demander de plus Ça triche ça triche Ça triche T'es pas de taille T'es pas de taille Je te l'avais dit Ouais bien joué Vous avez vu comment le netherball ça rapproche les gens Tous les youtubeurs à 150 milliards d'abonnés là Vous voulez pas investir dans de vrais trucs ? Donnez moi un million d'abonnés Je réinvente le monde Je vous l'ai dit Tous les coups sont permis Qu'est-ce que tu veux commenter ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu joues déjà le démon comme ça ? Tranquille Eh sur du silence C'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie L'attention Le niveau Le suspense L'arrogance L'agressivité Tout En regardant les épisodes C'est pas aussi flagrant Parce que les matchs ils sont coupés Les 10 minutes de netherball Elles sont étalées sur 25 minutes d'épisode Mais là c'est juste Waouh Premier degré Je m'amuse vraiment En regardant le match Dans la vie Il faut aussi le facteur chance Bozo bozo Vas-y lève-toi maintenant Allez debout Dépêche-toi C'est pas marrant de jouer tout seul C'est pas ce que j'appelle Jouer au football roquette Ta gueule l'ancien Les temps ont changé C'est le meilleur foot de l'histoire C'est une dingue de flex De voir un mec blessé Avec des tours du monde Ciao ciao Sined C'est sympa d'être passé C'est le plus gros Haggard de tous les temps C'est juste Peek Fiction Dire que c'est pas du vrai football C'est du mensonge Arrête de te mentir à toi même C'est le plus grand match de sport que j'ai vu de ma vie C'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être Sined Merci d'être passé La prochaine fois Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire Trois matchs Trois victoires Début marqué On vit dans son monde Et on se demande qui est le surhumain qui va aller pouvoir le chercher Bah ça tombe bien parce qu'on lui a ramené Thanos dans la sphère là L'attaquant le plus terrorisant de sa génération Un monstre technique et physique Hyper athlétique et dominant Voyez si Erling Haaland Shaquille O'Neal Superman Un T-Rex Et Thanos Avaient eu un enfant Et bah ça serait lui le daron A affronter dans 2m2 Lourd ? Bah il est lourd hein Le match contre lourd c'est le plus gros test pour Rocket Que ça soit techniquement Physiquement Et surtout mentalement Parce qu'on va pas se mentir Lourd quand même Wow hein A côté Kernor c'est juste une petite poupée Ce type est vraiment terrifiant Regardez comment ça s'est fini à chaque fois que Rocket voulait le jouer physiquement Oh punaise Ça c'est de la protection de balle ça Honte moi d'un doute Tu comptes vraiment gagner en jouant comme ça Vous savez comment il a répondu à cette question Oh la la c'est vraiment devenu un petit con Et devinez y'a qui dans les gradins ce soir ? Nos chers amis des Snow Kids On m'a dit qu'il se passait un truc cool Je m'attendais à tout sauf à ça Perso c'est le truc le plus cool que j'ai vu de ma vie Ah non je peux pas rester ici Les fans de frappe c'est trop pour moi Pendant que Rocket doit réinventer le football contre un T-Rex C'est fou ce que tu m'impressionnes Je suis vert de peur Non c'est trop devenu un petit con ça y est Non là il pense qu'aux édits de TikTok sur lui Et il a raison c'est le gout Victoire de Rocket sur le plus petit des scores Quatrième victoire d'affilée pour Rocket On se retrouvera et cette fois j'aurai ma revanche Bonne journée quand même La prochaine fois aucun obstacle ne viendra se dresser entre nous deux Monsieur Lourd dehors par ici s'il vous plaît Non je rigole Je crois que tu fais peur à qui là ? En tout cas si ses coéquipiers sont venus C'est pour lui annoncer que sa suspension était levée Qu'elle allait pouvoir enfin rejouer au football Et sa réponse ? Ça va les couilles Ah mais il en a strictement rien à foutre Quelle aille au diable la ligue ? Je préfère ma sphère la chanter là où ça pue la pisse Que la pelouse du Genestadium Le pire c'est qu'il a vraiment dit ça Ouais c'est un peu moins classe que le terrain d'en haut Mais moi je m'y sens comme à la maison Warren l'ancien est venu faire le chevalier pour le sortir de là Ah ouais non en fait avant il a joué un match contre le capitaine des pirates Stevens Mais bon il a battu Hitler et Thanos Qu'est-ce qu'il va faire Stevens ? Appeler Luffy ? On a 25 secondes d'image du match carrément Donc comme je disais Warren a décidé de prendre les choses en main Et de faire comprendre à Rocket que sa place n'est pas ici Ah ouais l'ancien il est juste venu se foutre la honte hein Si je gagne tu arrêteras le netherball et tu quitteras la sphère Ca n'est pas un endroit pour toi Je suis en train de gagner au cas où t'aurais pas vu Warren qui essaie de convaincre Rocket que sa place n'est pas ici Et bah la tienne non plus l'ancien Allez graille ton score Toutes les phrases de Warren elles commencent par si 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 Ce mec n'est pas venu pour gagner Son destin est déjà scellé Rocket lui il n'a plus rien à perdre Je remette si je gagne le netherball c'est fini pour toi Compris ? Vieux père s'te plaît mêle toi de tes affaires Dans une minute Wesh le respect des anciens y'a plus hein Tu as perdu C'est toi qui pars Tu fais une grosse erreur Rocket La tienne ça a été de venir me défier Désolé tonton mais c'est le garage Non Rocket sur son nuage toujours invaincu en 6-0 Il a battu tous les plus grands Tous les espoirs pour le faire sortir de la sphère reposent sur Jijoke Et bien non parce que Tia a décidé de s'en mêler Je suis venu pour affronter Rocket et pour le battre Merci enfin quelqu'un qui ne se chie pas dessus avant de rentrer dans la sphère Ce match il est à la fois triste mais hilarant Le netherball est tellement monté à la tête de Rocket Qui commence à avoir des hallucinations Salut mon vieux tu m'en reconnais ? J'ai envie de pleurer c'est devenu le fou de la sphère Ça y est la team on l'a définitivement perdu Il est pas trop en forme mais quand même assez pour mettre 3 buts hein Aïe Arrête Rocket tu vas la tuer Le spectac commence à faire son effet Et il se rend compte qu'en face c'est Tia Et bah non c'est encore une hallucination En face c'était pas Tia C'était Michael Jordan Elle est venue pour l'éteindre Tu ne vas rien arrêter du tout Rocket C'est moi qui vais te battre Wesh mais il y a quoi dans cette sphère de fou ? Moi aussi je veux goûter Par peur du strike et des copyrights on va speedrun la remontada Ça triche ça triche Ça triche Oh mon dieu Il s'est fait éteindre sa grand-mère devant tout le monde Oui Reine Fatima Tout ce que tu veux Tout l'argent que tu veux Je me souvenais pas que le dernier match il était aussi hard que ça Quand vous avez la mentalité pour gagner Vous gagnez y'a pas de secret Rocket est enfin battu Après 6 victoires à la suite et 17 buts marqués Et après 14 épisodes de domination complète Rocket s'incline sur le score de 3 buts à 4 Et même s'il s'est fait chicoter à la fin Quel run mes amis mais quel run Et pour notre plus grand malheur C'est la fin de l'arc Netherball On aura vu la naissance, la genèse, le pic et la chute Du meilleur joueur de l'histoire du Netherball Enfin jusqu'à ce que Tia l'arrive Le jour où je serai millionnaire je refais la sphère Et j'organise un tournoi de 1v1 Parce qu'à ce jour le titre du roi de la sphère est toujours vacant Et qui sait ça peut être vous le prochain Abonnez vous et donnez moi des millions et je le fais